élevons nos pensées vers dieu demandons le concours des bons esprits pour que le moment soit profitable à chacun mon royaume n'est pas de ce monde pilates étant donc rentré dans le palais ayant fait venir jésus lui dit êtes vous le roi des juifs jésus lui répondit mon royaume n'est pas de ce monde si mon royaume était de ce monde mais j'en aurait combattu pour m'empêcher de tomber dans les mains des juifs mais mon royaume n'est point ici pilates lui dit alors vous êtes donc roi jésus lui repartit vous le dites je suis roi je ne suis né et ne suis venu dans ce monde que pour rendre témoignage à la vérité quiconque appartient à la vérité écoute ma voix saint jean chapitre 18 verset 33 36 et 37 la vie future par ces paroles jésus désigne clairement la vie future qu'il présente en toutes circonstances comme le terme où aboutit l'humanité et comme devant faire l'objet des principales préoccupations de l'homme sur la terre toutes ces maximes se rapportent à ce grand principe sans la vie future en effet la plupart de ses préceptes de morale n'aurait aucune raison d'être c'est pourquoi ceux qui ne croient pas à la vie future se figurant qu'ils ne parlent que de la vie présente ne les comprennent pas ou les trouvent puéril ce dogme peut donc être considéré comme le pivot de l'enseignement du christ c'est pourquoi il est placé un des premiers en tête de cet ouvrage parce qu'il doit être le point de mire de tous les âmes seul il peut justifier les anomalies de la vie terrestre et s'accorder avec la justice de dieu les juifs n'avaient que des idées très incertaines touchant à la vie future ils croyaient aux anges qu'ils regardaient comme les êtres privilégiés de la création mais ils ne savaient pas que les hommes puissent devenir un jour des anges et partager leur félicité selon eux l'observation des lois de dieu était récompensée par les biens de la terre la supprimatie de leur nation les victoires sur leurs ennemis les calamités publiques et les défaites étaient le châtiment de leur désobéissance moïse ne pouvait en dire davantage à un peuple pasteur ignorant qui devait être touché avant tout par les choses de ce monde plus tard jésus est venu leur révéler qu'il est un autre monde où la justice de dieu suit son cours c'est ce monde qu'il promet à ceux qui observent les commandements de dieu et où les bons trouveront leur récompense ce monde et son royaume c'est là qu'il est dans toute sa gloire et où il va retourner en quittant la terre cependant jésus conformant son enseignement à l'état des hommes de son époque n'a pas cru de voir leur donner une lumière complète qui les eût ébloui sans les éclairer parce qu'il ne l'aurait pas comprise il s'est borné à poser en quelque sorte la vie future en principe comme une loi de nature à laquelle nul ne peut échapper tout chrétien croit donc forcément à la vie future mais l'idée que beaucoup s'en font et vague incomplète et par cela même fausse en plusieurs points pour un grand nombre ce n'est qu'une croyance en certitude absolue de là les doutes et même l'incrédulité le spiritisme est venu compléter en ce point comme en beaucoup d'autres l'enseignement du christ lorsque les hommes ont été mûrs comprendre la vérité avec le spiritisme la vie future n'est plus un simple article de foi une hypothèse c'est une réalité matérielle démontrée par les faits car ce sont les témoins oculaires qui viennent la décrire dans toutes ces phases et dans toutes ces péripéties telle sorte que non seulement le doute n'est plus possible mais l'intelligence la plus vulgaire peut cela représenter sous son véritable aspect comme on se représente un pays dont on lit une description détaillée or cette description de la vie future est tellement circonstanciée les conditions d'existence heureuse ou malheureuse de ceux qui s'y trouvent sont si rationnel qu'on se dit malgré soi qu'il n'en peut être autrement et que c'est bien là la vraie justice de dieu nous voilà sur terre à chercher à vivre la souffrance est très présente ici nous souffrons avons souffert ou souffriront car le bonheur intégral n'est pas de ce monde jésus nous dit mon royaume n'est pas de ce monde il nous invite à comprendre ce que nous sommes à répondre en fait à ces trois questions que nous nous posons depuis la nuit des temps qui suis-je d'où je viens et où je vais le spiritisme nous invite à réfléchir à cela et nous donne la possibilité de répondre à ces trois questions tout comme jésus mais de façon beaucoup plus claire sans toutes ces paraboles qui sont parfois assez difficile à saisir alors prenons le temps aujourd'hui grâce à ces outils qui nous sont donnés grâce aussi aux nombreux récits reçus par les médiums présents sur toute la planète de pouvoir croiser les informations et avoir un aperçu très clair de ce royaume de ce monde des esprits de ce monde originelle celui dont nous provenons et où nous retournerons tout comme ici il est dit jésus quittera la terre pour retourner dans ce royaume il est venu de ce royaume et il retournera nous avons aujourd'hui la possibilité de comprendre tous les enseignements de jésus le spiritisme nous permet cela éclaircissant toutes ces paraboles toutes ces zones qui étaient encore difficiles à comprendre tout devient clair limpide simple chacun ici et dans la possibilité de comprendre les enseignements de jésus et si nous sommes attentifs nous constaterons que nous sommes porteurs de cette vérité car elle est inscrite au plus profond de notre être en nous même en chacun de nous dans notre conscience se trouve cette loi parfaite de dieu de notre créateur il nous a créé à son image pour que nous puissions un jour le rejoindre et le comprendre totalement un jour notre volonté s'effacera afin que nous ne puissions exprimer que la volonté de dieu entre temps l'homme s'impose sa propre vérité cherchant à rester ici dans la matière se rassurant comme il peut mais constatant qu'il est bien malheureux les lois humaines sont loin d'être parfaite elles sont changeantes et d'un continent à l'autre d'un pays à l'autre d'un temps à l'autre elles changent alors que ces lois de dieu sont constantes immuables parfaite et que nous en avons la préscience et il nous appartient de les révéler à travers l'expérience que nous allons faire ici dans la matière car c'est ainsi que nous pourrons progresser moralement car cette moralité ce sens moral qui est le propre de l'homme et la possibilité qui a été donné à l'homme de comprendre dieu il faudra pour la développer développer d'abord l'intelligence car ce n'est qu'une fois celle ci développer que le sens moral peut germer se développer et se renforcer nous allons alors user de raison de raisonnement d'observation et nous pourrons croiser toutes ces informations qui nous sont accessibles pour avoir un panorama suffisamment large et simple la raison parlera et nous saurons pourquoi nous aimons dieu nous aimerons dieu et nous saurons pourquoi nous l'aimons prenons un moment pour raisonner pour observer et pour croiser les informations qui nous ont déjà été donnés mon royaume n'est pas de ce monde que la paix soit en chacun de nous ainsi soit il 1